Ce qui était très émouvant dans les deux numéros que j'ai reçus d'Amag, c'est dans le premier de retrouver des projets que j'ai connus à la fin des années 70 et en particulier des projets qui ne sont restés que des dessins, des esquisses ou des études non réalisées. Le volume sur les projets non réalisés est particulièrement touchant parce qu'on y voit la genèse des projets. Très souvent, Alvaro Siza fait évoluer ses projets et les projets évoluent beaucoup. Et dans les premières esquisses, dans les dessins qui sont publiés ici, on voit le parcours, on voit le début, le commencement de la réflexion sur les projets. Après, certains projets, même s'ils ne sont pas réalisés, sont restés très marquants, aussi importants que des œuvres construites. On peut citer, bien sûr, certains projets majeurs qui n'ont pas trouvé de réalisation. Par exemple, le musée d'Helsinki, fait avec Souto de Moura, ou l'autre grand musée qui est celui du Stedelijk Museum à Amsterdam. Même si on peut regretter le fait que ça ne soit pas réalisé, les projets en tant que tels, les œuvres dessinées, restent des œuvres, restent des projets marquants, très fortement inscrits finalement dans le souvenir. Et pour moi, c'est ce qui est important. Parmi les projets qui m'ont marqué, personnellement, c'est peut-être celui que je trouve le plus subtil. C'est le tout premier projet de la Banque de Villa de Condé, qui était réalisé dans un bâtiment existant, avec un dispositif spatial tout à fait extraordinaire, de courbes superposées, entrecroisées, qui se développait dans l'espace intérieur, de façon à le dilater, à lui donner une force intérieure, un univers intérieur. Et ça, je pense que parmi les grands architectes, Alvaro Siza est celui qui a développé de façon le plus frappant la beauté de la volumétrie du dedans. C'est-à-dire qu'il est un des rares à avoir une vraie poétique dans son univers intérieur. Chez Siza, ici par exemple, dans cette banque, c'est une maison urbaine très banale. Et la surprise vient dès qu'on ouvre la porte et qu'on voit ce grand plan incliné, brisé, qui prend la lumière et qui aurait pris la lumière, et en dessous de ce grand plan suspendu, qui au fond crée une compression de l'espace et une dilatation verticale. Il y avait une sorte de grande courbe ou des séries de courbes superposées que l'on retrouve dans le projet, finalement, réalisé beaucoup plus tard, mais en tout cas qui donnait une fluidité à l'intérieur d'un volume qui était d'une extrême simplicité ou voire même d'une grande banalité. L'autre élément intéressant des projets de Siza, c'est sa capacité à mettre les lignes en tension. On le trouve à la fois dans les projets de courbes, où les courbes tendues créent un rapport au site très puissant, comme dans le restaurant de Madère, où le bâtiment est comme un barrage dans le paysage, ou au contraire comme des lignes horizontales et verticales, comme dans l'extension du casino de Salzbourg. Et cette capacité de mettre les lignes en tension avec des longueurs extrêmement tendues, très fortes dans le paysage, met Siza en rapport avec la géographie et sa capacité d'être très attentif à l'histoire du lieu, à l'histoire de l'architecture, et doublé d'une capacité d'être présent avec force dans la géographie même du paysage. Même si cette géographie est très faible, quelquefois on trouve chez lui des rapports de dimensions extrêmement légères, par exemple des pentes très faibles, qui sont mises en valeur par des horizontales, qui font apparaître la pente, une pente qui serait invisible sans ce travail d'installation de lignes horizontales. La surprise, c'est la chose la plus étonnante chez Siza. Chaque projet provoque une surprise, un étonnement, au fond un espèce de suspense, comme dans un film d'Hitchcock, où après un long parcours, ou après un espèce de cheminement, on se trouve dans un lieu inattendu, un lieu qu'on ne pouvait pas imaginer depuis l'extérieur. Et ça, on le trouve particulièrement si on ouvre le second volume de la revue, qui est consacré au projet construit. Cette idée de la surprise, de l'étonnement, du suspense, on le trouve par exemple dans l'église qu'Alvaro Siza a construit près de Rennes, à Saint-Jacques-de-la-Lande, où on est face à une église dans un lieu un peu extérieur au centre-ville. On n'est pas au cœur de cette ville nouvelle, et on est au bord d'une mare, d'une ancienne mare, qui était autrefois pleine de grenouilles. Et le plan de l'église, finalement, est une évocation un peu humoristique, comme on le voit souvent chez Siza, de la présence des grenouilles. Et évidemment aussi une métaphore de ce qu'on appelle en français la grenouille de Bénitier, toujours avec un peu d'ironie. Mais le volume de l'église nous montre un axe, et ce qui nous apparaît comme étant une abside. Et une fois qu'on rentre, on parcourt un escalier, on s'élève vers la salle de l'église elle-même, et là, brusquement, on est complètement désorienté, on est perdu. Cette manière que fait Siza de nous perdre, simplement en modifiant les axes de l'église elle-même, ce que l'on pensait être l'abside, devient tout autre chose, et la salle, la lumière, est différente de celle à laquelle on s'attendait. Il y a dans l'idée de Siza, je pense, une volonté de récit. Les projets nous racontent une histoire. Et je pense que ça, on le trouve très très bien. Dans l'ensemble des projets, au fond, il y a toujours une idée de parcours. Par exemple, ce très beau petit bâtiment fait en Allemagne, près d'Aix-la-Chapelle, à Ambroich, où il y a, c'est un bâtiment très très petit en surface, mais avec une très grande extension, une dilatation du volume, un peu comme à l'image, je pense que Siza y a pensé, à l'image des maisons de Mises Vendéraux en briques, ou à ce projet non construit aussi chez Mises, où il y a de très longs murs. Et là, en installant les deux parties du programme dans le site, relié par un très long mur, Siza dilate la longueur du bâtiment, la longueur du parcours, et en même temps, il crée un rapport très puissant avec ce paysage qui est le grand parc dans lequel le bâtiment s'installe. Et le parcours est toujours fait partie du projet. C'est-à-dire le parcours qui consiste à approcher le bâtiment. Ça, ce sont des choses que les exemples réunis dans le second volume nous montrent très bien.